Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Hey, c'est qu'en tu? J'en tiens de quoi? C'est le menu du jour de la café. Je fais goûter pour la promotion des produits. OK, mais c'est quoi? Euh, c'est des morceaux de quelque chose qui ressemblent à du poulet. OK, merci, mais non, j'ai pas trop faim. En fait, je m'en vais à la réunion pour le pouls de Benjamin, avec Mélanie qui venait s'inscrire, là. T'en rends fou! J'ai bien fatigué à hôtel. Ouais, mais ça... OK, s'il te plaît, là, je vais t'en devoir une. Mange plus fissamment d'aimer ça, oui. Non, non, ça a l'air de... Ça a l'air de quoi? Ça a l'air bon, comme à la maison. Ah, Vincent! Ah, je suis contente d'entendre ça. C'est une bonne idée, le petit kiosque. C'est en plein ça que ça prenait pour faire connaître ma bonne cuisine. Ouais, super bonne publicité, hein? Surtout que je suis vraiment bon pour décrire le produit. La preuve, même s'il a déjà mangé, Vincent est pas capable de résister. Hein, Vincent? Désolé, j'peux pas. Désolé, j'peux pas. Désolé! Pourtant, j'ai bien décrit, là. Il a peut-être juste été surpris par la texture de votre poulet. C'est du poutine au pain, petit gars! Bon, pour vérifier si tout le monde a compris, on va faire une pratique. Pourquoi les cartes de hockey? Pour que ce soit plus visuel pour les débutants comme toi. Ah, OK. Est-ce qu'il va y avoir des cartes de hockey ce soir aussi? Non, c'est juste pour la pratique. Ah, OK. En fait, je suis pas vraiment certaine d'avoir compris c'est quoi un pool de hockey. Ah, mais, pool, là, c'est piscine en anglais. En fait, c'est du hockey, mais en costume de bain. C'est comme un beach party! Oui! OK, OK, bien. C'est comme une ligue sur papier où les participants doivent choisir à tour de rôle les joueurs de la ligue nationale. Bon, c'est Mélanie qui commence. Tu peux repêcher qui tu veux. OK, repêche... je sais pas, mais... Tu peux prendre qui tu veux si c'est juste une pratique. Je sais, là, je m'en fous des joueurs. Je cherche la gomme qui vient avec des cartes. Mais quoi, mon grand-père m'a déjà dit que la gomme malone est encore plus précieuse, que les cartes de hockey? Ça doit faire 30 ans qu'il n'y a plus d'un gomme d'un paquet de cartes. Ah! Puis tu feras pas de points avec la gomme. Les points? Quels points? Ah, bien, on comptabilise les points avec les stades des joueurs dans la vie. Puis à la fin de chaque saison, bien, le pool-leur avec le plus de points gagne le pot. Ah! Bon, bien, je... je choisis lui. Moi, là... Moi, j'en ai de la gomme. OK. Attention, attention. Alors, je t'échange... OK. Une gomme qu'on prend joueur. Non, non, non! Il n'y a pas un échange pour ça. On a seulement droit à trois échanges ou mouvements du personnel durant la saison. Pas beaucoup? C'est comme ça. Si on pouvait échanger nos joueurs quand on veut, ce serait trop facile. OK. Puis on gagne quoi à ton jeu? Pas un jeu, un pool. On gagne l'honneur d'avoir remporté le pool. Ah! Bien, c'est plate. Ça prend un prix. Oui, puis c'est encore plus le fun quand le prix n'a pas rapport avec le hockey. Ah! Oui! OK, OK. Je vais vous poser une question. Si vous n'aimez pas les pools et que vous n'aimez pas le hockey, pourquoi vous voulez absolument participer à mon pool de hockey? Pour te faire penser. Oui, bien, ça ne marchera pas. Bonjour. 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 Parce que je vais participer à un pool de hockey ce soir, puis c'est moi qui dois apporter la bouffe. Bon, bien, OK. Bien, bonne soirée. Non, non, vous ne comprenez pas, la bouffe, ça va être votre bouffe. Mon poudino au pain? Non, non. Un menu spécial, comme dans les restos sportifs. Bien, pourquoi je ferais ça? Bien, parce que c'est de la bonne publicité. Mélanie va être là, puis si elle aime ça, elle va faire une bonne critique. Prouve-toi. Bien, tu te donnes vain du trouble. Non, j'ai pas le goût de perdre ma job. Je comprends ça, mon homme, là, mais j'ai pas le choix. Tu sais, je le sais, là, que c'est pas juste de ta faute, là, parce qu'il y a moins de monde, tu sais, t'en ici. J'essaie d'améliorer mes recettes, mais des fois, j'ai juste l'impression de les empirer. Bien non, bien non. Je suis sûr que vous allez nous faire un super bon snack ce soir. Puis ça va vous changer de la bouffe de café. Tu penses? Bien oui, ça va être complètement écoeurant. Tu trouves que ma bouffe est écoeurante? Bien oui! Mais écoeurant dans le sens d'écœuramment, bon? Ah, t'arrives pas de bonne heure. Je suis venu t'aider à installer le tableau, puis à tout placer de manière optimale. C'est quoi, ça? Le cherche m'a prêté une coupe de décoration de son pot l'année passée. Ok, ok, je comprends. Vous faites vraiment tout pour me faire pencher, hein, c'est ça? Donc, puis ça marche, c'est l'enfer! On dirait une fête d'enfants de 8 ans! Mais c'est juste pour le fun, pour faire un pool, là, hein? C'est vraiment important pour moi. J'ai pas vu ça. Pourquoi? Toi, Brandon Lee, Félicie, vous êtes tous super bons au hockey. Moi, le pool, c'est la seule chance que j'ai de me rapprocher du rêve d'un semblant de ligue de hockey. Ouais, j'avais pas vu ça de même. Sais-tu que j'enlève les décorations? Ben non. Pourquoi qu'on ferait pas un pool, mais avec des joueurs qui sont pas dans la ligue nationale? Hein? La ligue américaine? Non. La ligue junior majeure? Un pool avec les joueurs du bon de temps? Ben oui! Les performances dans la vraie vie vont influencer les performances du pool! En plein ça! Hé, c'est une super bonne idée! Hum? Est-ce que tu vas te repêcher toi-même? Ben peut-être, je sais pas. Ça sent rien sérieux, tout d'un coup. Ha! Ha! J'ai hâte de voir la face de Mélanie quand elle va goûter à ma bouffe. T'es certain que Mme Café veut réussir à faire quelque chose de bon? Ben j'espère, j'ai été super clair. De la bouffe comme dans les restos sportifs. La dogme, quelque chose... C'est vrai que c'est un peu difficile à rater. Je pense qu'elle va faire des frites aussi, parce que tantôt, quand je suis prêt, c'est passé, là, il est en train de déboucher les patates. Le festin est prêt! OK, tout est là? En plein ça! C'est quoi ça? Mes bonnes patates pilées! Hein? On avait dit de la bouffe de sportifs! Ben, ils en mangent des patates pilées, les sportives! Je pensais plus à des hot dogs, des nachos! Ben, je me suis dit que ça serait mieux des patates. C'est tout le temps bon! Mais vos patates pilées! Mais quoi, mes patates pilées? C'est pas ça, là, elles sont super bonnes! Ben, c'est ce que je me disais. Tu m'en donneras des nouvelles demain. Tiens! Bonne soirée! Ah non! C'est la pire affaire qu'elle pouvait cuisiner. Si je me pointe avec ça, là, Mélanie va encore nous descendre. Il n'y aura plus un seul client, puis je risque de perdre ma job. Apporte-les pas. Ben, si je les apporte pas, puis que Mme Café s'en rend compte, là, je vais perdre ma job quand même. Je sais ce que tu dois faire avec. Et avec mon choix de quatrième ronde, je choisis... Brenda Lee. Merci! Oh, mais là, c'est sûr que c'est ton job! C'est sûr que tu as choisi! Chut! C'est sérieux, OK? Ah, je venais à être! Excellent choix, Félicie. On rappelle que Vincent Boucage est toujours disponible en fin de quatrième ronde. Il semblerait que sa maison de promotion cérébrale soulève des questionnements quant à sa capacité à noircir la feuille de pointage. Non, fais pas cette face-là. Moi non plus, j'ai pas été repêchée. Ben oui, mais toi, tu pourras au hockey! Oui! Bon, qui a faim? Moi! Bonne idée! T'as pas sérieusement amené de la bouffe à la cafétéria? Ouais! Ça va être agréable, mon sapin. Hum! Moi, je choisis Samy Drette, là. Évidemment. Entrez! Hey! Salut tout le monde! Georges! Qu'est-ce que vous faites là? Ben, je veux juste passer, mais je me suis dit que vous auriez probablement faim. Alors, j'ai pas pu m'empêcher de vous préparer mes fameuses ailes de poulets! Ah! Wow! Oh! Petit Jean! Vous allez voir, là. Oh! C'est bon! Quelque chose là? Ah! 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 Moi, j'en fais, là. Ah! 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 C'est la sauce, c'est la sauce. Ça, c'est un petit positif, ça. Ça, c'est bon. Puis, qu'est-ce que vous en pensez? Ouais. Lâche-lâche. Ça se laisse manger. Vous savez, c'est fait avec quoi? Vos patates pilées. Comment ça, mes patates pilées? C'est Félicie qui m'a aidé, là. C'est une recette de sa grand-mère. On prend les patates pilées, puis on fait une galette avec... On rajoute du fromage, puis on les fait cuire dans une polle avec un peu de beurre. Ah! C'est pour ça que c'est tellement bon. Ça serait peut-être bon pour le café, ça, non? Ouais. Pas sûr. On peut aussi ajouter d'autres ingrédients, là, pour faire des serveurs différents. Comment t'appelles ça, là, cette histoire-là? Bien, ça n'a pas vraiment de nom, là, mais avec Félicie, on a pensé à croquettes crasées. Ça sonne cool, puis ça veut dire pilées en créole. Puis ça a pogné? Bien, c'est ça, le problème. Georges est arrivé avec ses maudites ailes de poulet, puis personne n'avait faim. Pauvre, toi! Je veux pas t'insulter, mais t'as tellement pas le tour. Dans le fond, ça m'étonnerait même pas que ce soit Mélanie qui ait convaincu tout le monde de pas en manger. Tu calmes, tout le monde! Il est là! Oh non, ils s'en viennent nous lancer des roches. Ils sont où, tes croquettes? Voyons, qu'est-ce que j'ai fait encore? Ils sont tellement bonnes! Il est peu le monde va y goûter! T'en restes-tu? Arrête donc, le poule, c'est juste pour le fun, hein? Pourquoi tu prends ça au sérieux de même? Je t'ai pris dans mon équipe. Ben, tu m'as mis pas repêcher. En fait, personne m'a repêché. J'ai changé un des jumeaux bolsier pour faire une place dans mon équipe, hein? T'as gaspillé un de tes trois échanges pour pouvoir prendre un gars qui est peut-être encore blessé? C'est un risque qui vaut la peine. T'es pas obligé de faire ça? T'es mis de pas me décevoir. Qu'est-ce que tu as goûté, mes croquettes? Hier soir, on rentre chez nous. Je m'avais mis une coupe dans mon sac avant de partir. J'en reviens pas. Puis t'as écrit une bonne critique sur ton Facebook. Ben oui! Je te l'ai dit, je suis ici pour servir et protéger les papilles de la population. Quand c'est dégueu, je le dis, mais quand c'est bon, je le dis aussi. En tout cas, je pense que je vais garder ma job pour un bon petit bout de temps. Garder ta job? Il n'y en a pas question. promotion. À partir de demain, tu t'en viens dans la cuisine pour m'aider à fabriquer tes patentes. Bien, wow, cool, merci. Bien, c'est pas vrai que je vais courir comme une folle de même à tous les jours. Puis, merci à toi aussi. Mais de rien. Puis, finalement, est-ce que vous vous êtes débarrassé des patates pilées? Ah, bien, t'es justement en train de les manger. C'est de la fausse représentation, ça. De quoi j'ai l'air, moi? Ça fait trois semaines que je dis à tout le monde qu'ils sont dégueulasses. Désolée. Non, ça se passera pas de même. Je vais vous traîner en cours. Je vais prendre deux autres croquettes. Ils sont trop bonnes. Hey, salut! Viens créer ton propre univers de Subito Texto. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada